Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 13ème partie de Pokémon Reminiscencia. Nous sommes en prison, enfin pas tout à fait en prison mais un peu le sol du tribunal où il y avait le procès de Fionne s'est effondré. On est tombé, enfin s'est effondré, plutôt un trou a été creusé par l'avocat. Et on est tombé ici avec Articodin, avec Artica. Et voilà, on va partir maintenant, voilà notre équipe. Eh bien, on verra. On va voir combien de temps on la garde comme ça. Mais on est parti pour un autre petit donjon. Full heal, ça commence à être un peu difficile. On a des pas mauvais Pokémon mais... Ah oui, Lucie, il n'est pas là. Ouais, on n'a pas des mauvais Pokémon mais bon, on a commencé à ne plus avoir beaucoup d'objets. Ouais, typiquement, j'allais dire un type Pokémon comme ça, c'est... Après, ça l'a mis K.O. quand même du premier coup. Ouais, on peut le prendre en vrai. On peut le prendre, je ne sais pas à la place de qui, mais on peut le prendre. Mais Artica, elle a l'air d'être dans le coin mais elle ne veut pas se battre avec nous. Elle est peut-être trop fatiguée pour utiliser sa... Oh, c'est quoi ? Sa forme Pokémon, je ne sais pas. Bah ouais, ça va être pareil, hein, de toute façon. Bon, tous prendre le... Dragon Tail, quelque chose, ça change. C'est moins fort et c'est moins précis. Ouais, je ne suis pas sûr... Je ne suis pas sûr du projet. On va changer. On va mettre lui. Il ne faut juste pas qu'on ait... Voilà, des trucs comme ça, qu'il appelle encore quelqu'un. Allez, cette fois, ils vont répondre à l'appel. Ok. Bon, lui au moins. Flame Burst. Yes. C'est dommage, les trucs un peu... Un peu churants. Hurricane. Allez, débarrassez-moi. Allez, il est confus, parfait. Débarrassez-moi de ce Pokémon, s'il vous plaît. Et qu'il n'appelle pas encore quelqu'un, à l'aide. Je ne sais pas ce que je fais dans ce cas-là. Ok, ouais, on va le prendre, on va le prendre. Et on va enlever Aérodactyle. Il m'a saoulé, Aérodactyle. Et on va aussi... On a lui, là, qui est... Car oui, il faut qu'on mette un Pokémon qui a séisme. On va faire revenir Nidoqueen. Ça, c'est une grande nouvelle. C'est une très grande nouvelle. Et voilà, on continue. Alors, lui, il veut quoi ? Ah non, il met beaucoup de lumière. C'est une aide de soleil. Un combat difficile. Non, 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 non. Non, je peux... Alors, je vais dire, je ne peux pas me permettre de faire des combats difficiles. Je ne les ai jamais vraiment faits. C'est vrai que... Je ne peux pas faire genre non plus. Mais, quand même. On va éviter les combats difficiles. Dans cette période... Dans ces périodes troubles. On a... On est à 12. Est-ce qu'il y a des attaques que j'aurais bien aimé apprendre à des gens ? Lui, il ne peut pas prendre une... Il ne peut pas prendre une attaque glace. Parce qu'il est bon, mais... Une petite attaque glace en plus. Non, c'est en attaque. C'est en attaque qu'il est bon, non ? Ouais, on attaque. Il faut qu'il apprenne une attaque glace physique. Ice Fang, ça commence à être pas mal. Est-ce qu'on a mieux ? Ice Beam, c'est spécial, c'est ce qui est dommage. Oh, il peut apprendre ses ismes aussi. Ah mince, Ice Eco Spear. Sinon, je vais partir sur Crow... Crow Givre. Freeze Dry, c'est quoi ? C'est spécial. Non, bon, on va partir sur Ice Fang. Ça ne paraît pas si mal, non ? À la place de... Bah, il est à la place de charge. Elle, lui, est-ce qu'il a besoin ? Ça va. Elle est à quoi ? Bug Buzz, ça reste... Ça reste correct. Allez, on continue. Un Dresser. Mais pareil, lui, il n'a pas d'attaque... Si, il a une attaque vol. Allez, Ice Fang. Ouais, quand même, il fait un peu mal. Est-ce qu'on survit ? Non, on ne survit pas. C'est dommage. Je venais de lui apprendre une nouvelle attaque. C'est dommage qu'il n'ait pas survécu. Toi, Dragon O. Dragon O, un peu... Un peu, je ne sais pas trop quoi faire contre toi. En fait, quelqu'un... Je sais qu'il... On pourra le remplacer, au pire. J'essaye de faire... Et ça l'a brûlé ? Non. On va mettre Miss Magis. Je ne sais pas trop... Je sais que je pourrais le remplacer. Donc, on va le sacrifier. Je ne voulais pas que quelqu'un se prenne une attaque directe. Ok. Très bien. Tout le monde est KO. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nido Queen contre lui. Séisme. Par séisme. Ah, mais Bubble Beam. Je n'ai pas envie de perdre mon Nido King. On va mettre... On va mettre celui... Ah, mais il peut se prendre une attaque combat. Enfin, écoute. On va faire Body Slam. Hidden Power. Ça va. Très bien. Chess Note. Il veut remettre Chess Note. On va mettre Tian Mega. Il n'a pas d'attaque vol. Tant pis. Ce n'est pas bien grave. Weird Deer ? C'est quoi ça ? Ah, c'est parfait. Bug Buzz. Très bien. Ok. C'est fait. On a trois Pokémon à remplacer. Un Bourrin, un un peu spécial et un oiseau. Bourrin. Un oiseau. Tiens, on va prendre lui. Je le mets bien cet oiseau-là. Un Bourrin. On peut avoir lui éventuellement. Ou alors Charmina. Et un en mode un peu spécial psy. On va prendre lui. On va faire comme ça. Voilà. On va faire un truc comme ça. Et on est parti. On met à peu près 10 minutes. Généralement pour le premier donjon. On va voir ce que ça donne. Alors là. Il nous embête un petit peu. Il fait quand même un petit peu de dégâts. Il appelle à l'aide un peu. Un peu Chiantos. Faut qu'on en mette un KO. Je vais me. Je vais continuer de. Ah, il s'est mis KO. Pourquoi il est KO ? J'ai pas tout compris. Ouais, on récupère de la vie. Est-ce qu'on survit ? Oui, c'est bon. Bien joué Charmina. En vrai, est-ce qu'il y a une potion ? S'il y a une potion, je te la donne. Pokéball et Earth Scale. Ah non, mais t'as bien mérité une petite potion pour ce beau combat. Et on peut partir. Non, je ne vais pas faire le combat difficile. Oh, dommage. J'ai cru qu'il allait n'y avoir aucun problème. Le roc tombe. Ouais. Trickroom. Ah, du coup, il va attaquer plus vite. Ah, ça, c'est un peu dommage. C'est pas grave. Brain Punch. Je pense qu'on le met mal. C'est quoi, c'est tout ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça lui fait si peu mal. Allez, on en termine. Est-ce qu'on le prend ? Oui, pourquoi pas. Putain, à la place de... Je ne sais pas ce qu'il a comme attaque, mais à la place de Crémeux, pourquoi pas. Toi, tu veux quoi ? Trois baies contre un cœur. Allez, on te donne... Il y en a plein de baies qui ne servent à rien, qui servent à faire des échanges. Donc, c'est bon. On peut faire ça. Ok. Je pense qu'après ça, il y a un dernier dresseur. Et voilà. Voilà, l'occupeur de la vie. Je pense qu'il y a un dernier dresseur. Allez, KO du premier coup. Bien fait. Alors, j'utiliserai... Ah, il est trop bien cette attaque, en vrai. J'utiliserai un élixir, quelque chose. Mais l'attaque est trop utile. Je l'aime trop. Enfin, j'utilise souvent. Ouais, un petit élixir. Franchement, on en a plein. Je vais attendre de vraiment plus en avoir. Ouais. Dresseur. Et après, on a fait la moitié du donjon. On a fait la moitié. Les deux tiers, en réalité. En fait, Monsieur Rimm, là, il a quoi ? Psy Shock. Ouais, ce n'est pas ouf, du tout. En vrai. Poison Jab, on peut essayer de l'empoisonner, lui. C'est un gros, en fait. C'est un peu un... C'est un petit peu un Wellord, presque. On va faire un Psycho Cut, cette fois. Est-ce que c'est... Ouais, c'est mieux, je ne sais pas. Mais... Un Drain Punch. Et... Ah, voilà. On n'en a plus. On termine avec le Psycho Cut. Volcarona. Mon Nido Queen. Ah, Volcarona, c'est lui. J'oubliais. J'oubliais à chaque fois que c'est lui. Et... Oui, c'est très bien. Ça l'a fait quatre fois de suite. Parfait. Colossal. C'est qui, déjà, Colossal ? C'est un Pokémon ? Oh, ça, non ? Allez, Alakazam, tu vas faire quelque chose. Ah, c'est ça ! Ok. Focus Blast qui réussit. Parfait. Ça... Oh, ça fait mal, quand même. On va le terminer avec, je pense, Psycho. Ok, on va le re-terminer avec Psycho. Et on va le re-terminer avec Psycho. Ah, non, il n'est pas KO. Eh bien, tant pis pour toi. Alakazam. Allez, No Queen. Serperior. Poison Jab. Cyclone Leaves. Oui, on a survécu. Très bien. J'ai envie qu'il survive. Nido Queen. Je vais le saigner. Ok. Ah, j'ai envie qu'il survive aussi. Tiens, Monsieur Rime. Il va bien faire quelque chose, lui, non ? Il va bien servir à quelque chose. Bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Anthony, j'étais en train de penser. Tu es conscient que tu es coupable d'avoir entravé à court, quelque chose comme ça, j'imagine. Ok, c'est reparti. Cependant, je suis prête à faire une exception. Je vais repousser ton procès. Si tu jures que Lugia s'occupera du prana contaminé et que tout va revenir à la normale. Je veux que tu sois témoin et que tu t'assures qu'il remplisse son devoir. Je veux aussi réparer son rosary. Eh bien, je n'ai rien à perdre. C'est ce que je prévoyais de faire, de toute façon. Et Fion et les autres prisonniers ? Si tout revient à la normale, alors je retirerai les règles. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils seront relâchés. Ils devront subir leur sentence. Ils devront faire leur peine. Pourquoi est-ce que tu ne payes pas leur caution et puis c'est fini ? Je déteste l'argent. Si je faisais ça, les règles n'existeraient plus pour ceux qui peuvent se permettre de supporter les conséquences. En gros, financièrement. Ils peuvent les briser parce que financièrement, ils peuvent en supporter les conséquences derrière. Si c'est la seule manière. Désolé, Fion. On devra trouver une solution plus tard. Il est obligé d'aller en prison, Fion. Ok. Qu'est-ce que ça dit à la Kazam ? À la Kazam, un petit charpé d'eau pour te remplacer, en vrai, non ? On a un Monsieur Mime. Pas trop ce que je fais, des fois, en vrai. Ah, on a le roi. Le roi Gados, là. Roi Gados. Non, pas roi Gados. Roi Gados. Bon, je vais m'en sortir. Avec les noms Pokémon. Là, on est sur la partie facile du donjon. Allez, viens là. Je t'attends, qui que tu sois. Léviator. Léviator, je ne t'attendais pas tant, en vrai. Bon. Ouais, il a survécu, quand même, une fois. Je sais que je vais le perdre. Ah, pas encore, finalement. Mais, au moins, on va mettre... Pas KO. Léviator. Ça, c'est dommage. On va mettre lui. Il veut quoi ? Petit Blizzard. Ok, ça a raté. C'est génial. Ça, je sens bien que le charpé d'eau, il va venir pour rien faire, au final. Le grind. Ok. Ah, il a rappelé quelqu'un d'autre. Je suis dégoûté. Non, je ne voulais pas attaquer lui. Ok, le charpé d'eau, tu n'as servi à rien. Après, là, j'ai fait un peu nimp. C'est vrai. Mais, il a quand même servi à rien. Allez, séisme. Ouais, Nidoqueen, tu te prends en séisme aussi, t'es capable. Ok, j'ai perdu trois Pokémon sur ce combat sauvage, on va dire. C'est un peu triste. Ok, bien joué, Monsieur Rime. Purée, il faut qu'on remplace tout ça. Je suis dégoûté. C'est catastrophique. Je l'ai très mal géré. Totalement ma faute. On va mettre lui, là. On l'a pris. Il a Drain Punch en plus, mais c'est parfait. On va le mettre. C'est un combat psy. Il nous faut un charpé d'eau. On va prendre lui. Ce n'est pas tout à fait un charpé d'eau, mais... Et, il nous faudrait... Ah, lui, il est KO. On va prendre... On va prendre un truc comme ça. Mince. On va prendre un Pokémon comme ça. Et, voilà. C'est un peu le bazar dans la boîte, on va dire, mais... On va s'en sortir. Ok. Je pense qu'on n'est pas loin du dernier dresseur. Toi, tu veux quoi ? Tu veux quoi ? On va mettre Golem. Spending Force. Ça va. Ah, mais on n'a pas... On n'a pas d'attaque Roche avec lui. Ça ne sert à rien. C'est trop inutile. Iron Head. Est-ce que c'est mieux ? Ouais. Pas terrible. Il va être KO. Écoute, c'est la vie. Ah, bien sûr. Il a rappelé son pote avant de décéder. Ok. Slow King. Tu vas lui en nous faire quelque chose. Toi, un petit surf. Ça, lui, il est KO. Et... Lui, il est KO aussi. Bien joué. Ok. Il y a encore un Pokémon à remplacer. Golem. Tu n'as vraiment servi à rien. Et le Armaldo. On va mettre à ta place. Franchement, on a assez pour pouvoir les remplacer. Parce que là, il y en a un paquet qui sont morts pendant ce donjon. Toi. Je ne sais pas ce qu'il faut lui donner, mais j'ai dit oui. Ok, la marchande. C'est vrai. Et après, il y a le dernier dresseur, je pense. C'est quoi ça ? Maitina Fang. Ah, les dommages de crocs de 10%. En vrai, c'est beaucoup. Le cycle plate. Ouais, je n'ai pas tout compris. Attends. Quand un Pokémon charge une attaque. Ah, ok. Genre, il fait vol. Il va faire 20% de l'attaque avant de s'envoler. Un truc comme ça. En vrai, un rappel max, c'est pas mal. Et un petit Earth Scale. Je pense avoir fait une bonne affaire. Ok, il restera juste ce niveau-là avant la suite. Slash, je vais voir ce que ça fait, Slash. Pas mal. Ah, il appelle déjà à l'aide. Elle abuse. On va quand même s'en débarrasser. Et RL Ace. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Je vais le passer, ce combat. Vous savez quoi ? Wesh, le monsieur Rimm, il est vachement fort, en fait. Il a défoncé les deux en face. Vraiment, en mode psych... Là, Altaria, il l'a laissé à 20 PV. Il a mis KO. Comment il s'appelle ? Le électrique poison, la toxique, quelque chose. Et non, non, il a géré. Quoi ? Je pensais que c'était un peu moins long, la deuxième partie. Bon, je vais le passer aussi. Ok. C'est fait. On récupère. Ok, on récupère des trucs avant de me lancer. Ah oui, j'ai pris lui. Il est bon, on va en attaque. Et ouais, on va le laisser devant. Pourquoi pas ? On va le laisser devant. Ah non, on n'avait pas de dernier combat. Je te demande pardon. Nous avions un deal. Cela ne faisait pas partie du plan que tu détruises Artica. Je voulais juste légalement être relâché avant les autres afin de pouvoir faire des affaires avec les marchands. Ok, ça parle en espagnol. Pour commencer, Artica est celle qui avait les clés. Oh, mais c'est M. Oliver. Anthony est le premier. Pourquoi êtes-vous vivant ? Olivier, tu es... Tu vas être détenu. En tout cas, tu es accusé d'avoir... De n'avoir pas respecté, on va dire, la règle numéro 33. Des règles de l'Élitha Lhasa. Quelle blague. Personne ne va m'arrêter. Je suis un homme de plein de ressources. Quelle honte cette fois. Je ne perdrai pas contre quelqu'un comme toi. Reste tranquille. Je suis sûr que tu vas être très fatigué. Je veux bien vraiment ne me sous-estime pas juste parce que... Non. Tu ne me comprends pas. Je veux m'occuper de ce type. Tu vas bientôt tenir compagnie à ton client. C'est ce qu'on verra. Ok. Il y en a 6. Ok. Celui-là, ça devrait le faire. Ok. 6 contre 5. Kling Klang. Je vois bien qui c'est. Mais on a qui ? On a Focus Blast avec lui éventuellement. On a... Il ne se voit pas que Kling Klang, il est lévitation. Ok. Ok. On va rester avec Feraligat. On va tenter Focus Blast. Avec un peu de chance, dommage. Ce n'est pas grave. Focus Blast, il est aussi utile pour réussir. En vrai, liquidation, je fais autant de dégâts, non ? Pas vraiment autant. Allez, Focus Blast, ça a réussi. Il a récupéré de la vie, le con. J'ai bien envie de le garder quand même. Alligat Tueur. Il lui remet des potions alors qu'il est difficile à baisser. On a réussi deux fois de suite, ça c'est pas mal du tout. Ah, dommage. Allez, Sloking. On va. On peut lui faire un petit séisme à lui normalement. Ok. Klinklang, il revient avec son Klinklang. Est-ce que séisme, ça passe ? Oui, ça passe. Ça ne lui fait que ça comme dégâts, par contre. Ah, il m'a fait une attaque électrique. On est un peu mal. On est un peu mal, un peu, là. Un peu. Non, mais je ne fais plus des phrases correctes. Puisque là, je n'ai pas vraiment d'attaque. Vol contre acier, tout ça, je crois que c'est moyen. Watergun, ça fait quoi ? Ah, il fait mal. Il fait si mal. Oh non, je vais perdre contre lui. Je n'ai pas envie. En plus, il se soigne. Oh, là, là, il me défonce. Je ne peux rien faire. En plus, il y a le... Ça, c'est ma faute. J'ai essayé de faire dès le début. Non, mais cette attaque, Geargrind, quelle merde. Attends, mais même si je le mets KO. Power Gem. Il y en a ici, il y a un KO qui nous met Froslass. En vrai, je n'ai trop pas envie de tout refaire. Je vais rappeler Armaldo. Et on va se les faire petit à petit. Ça devrait passer. Rockslide. Il survit. Ça ne met pas KO. Et ils ont tous une baie Citrus qui leur redonne tellement de vie. Ça aussi, c'est assez malheureux. Ok. Corvinite. Ah, type acier, c'est compliqué. Max rappel. Je ne sais pas qui mettre. Éventuellement Slowking. Ou Ferraligatre. On va voir. On va voir. On va analyser. Ouais, Liquidation. Ok. On va continuer avec Liquidation. Et on survit. Oui. On survit. Il remet Corvinite. On va simplement se soigner totalement, je pense. Et Liquidation. Ok. C'est le dernier de son équipe. Ok. On va se re-soigner. On joue un petit peu avec le feu. Brave Bird, normalement, ça va. Et on le termine avec Liquidation. Et on l'a battu. Ok, c'est bon. On s'en est sorti. Mais non, je suis un homme de plein de ressources. Les personnes comme toi ne seraient jamais capables de me traduire devant la justice. Je n'en serais pas si sûr. Quoi, qu'est-ce que... Put me down. Laisse-moi par terre. Enfin, laisse-moi à terre. Ok. Là aussi, je vais te confisquer tes Pokéballs et relâcher les Pokémon qui sont à l'intérieur. Personne ne mérite d'avoir un tel propriétaire. Non, tu ne peux pas m'emprisonner ainsi. Et le procès ? Je pense que nous sommes tous d'accord sur l'issue de ce procès. Tu ne penses pas ? Coupable, pour que tu comprennes bien. Ah bon sang, espèce de... Ça va te faire quelques années pour toi en prison. Je t'informerai plus tard de la durée exacte. Merci pour ton aide, Anthony. Ce n'est rien, je me sens bien. Maintenant, nous devrions retourner au palais de la justice. J'espère que Lucius et Fionne sont toujours là-bas. Bien sûr. Ah, revenez ! Pourquoi est-ce qu'ils t'ont mis dans ma cellule ? Ok. Oui, oui, nous allons retourner au palais de la justice, voir la suite du procès. Comment on fait ? Par où ? Ah oui, c'était là. Ok. Maître Lucius, nous ne pouvons pas rester ici sans rien faire. Si seulement j'avais pu faire quelque chose. Monsieur Anthony, tout ça est ma faute parce que je suis inutile. Ne dis pas ça, retrouve tes esprits. Nous devons trouver une manière de les sortir de ce trou. Pourquoi ? Monsieur Anthony est déjà... Il est déjà... Ah, Anthony ! Anthony, Anthony, tu vas bien ? Je vais bien. Désolé de vous avoir inquiété. Luga, prête-moi ton rosary. Même si ma puissance ne sera pas suffisante pour le réparer, tu auras... You will need that. Tu auras besoin de celle d'autres gardiens. La puissance d'autres gardiens. Nous avons déjà eu la bénédiction des deux autres gardiens. Dépêche-toi et donne-nous la nôtre. Et tu iras droit en prison après ça. Ah ! Luga, laisse-moi un moment. Lucius ! Monsieur Anthony, il est vivant ? Oui. Bon, pour premier, j'aurais juré... J'aurais juré que si vous aviez fait quelque chose à monsieur Anthony, si tu veux diriger ta colère envers quelqu'un, fais-le envers l'avocat. Je lui ai déjà rendu justice. Tu n'as pas à t'inquiéter. Monsieur Anthony, est-ce que vous allez vraiment bien ? Est-ce que vous êtes vraiment de grand-mère ? Je ne comprends pas. Oui, je suis le vrai. Ok. J'ai faim. Donnez-moi un croissant. Ah, pour le croissant. Je l'ai mangé. S'il te plaît, répare le rosary. Très bien. Je te fais confiance pour purifier le prana et sauver Kyogre. Hein, Luga ? Je serai dehors. Oh, Maître Lucius. Je vais lui parler plus tard. Il a à peine réagi à cette histoire de croissant. Ça doit être sérieux. Attends une minute, le croissant. Le Fionne devra rester avec moi. J'espère que tout ira bien, Anthony. L'importation de tout produit étranger à l'île ainsi que sa consommation est interdite. C'est écrit sur les murs de la ville. Est-ce que c'est une de tes règles ? Correct. Est-ce que tu sais que le croissant que je t'ai fait manger vient de Brizot Island ? Donc oui, c'est un produit étranger à l'île et tu l'as consommé. D'après la règle numéro machin, tu as violé ta propre règle, ce qui rend nul toutes les autres. Est-ce que je me trompe ? Tu as gagné, Anthony. Fionne est libre. Tu ferais mieux de te dépêcher et d'aller aider Kyogre. Ou alors je vais devoir créer des nouvelles lois. Pendant ce temps, je vais voir si les habitants vont retourner à leur maison. Je me demande s'ils me détestent. Explique-leur pourquoi tu as fait ça et excuse-toi. C'est le moins que tu puisses faire. Je comprends. Et souviens-toi, Anthony. Tu, tu, voilà, en gros, je vois l'idée de ce qu'elle veut lui dire, mais je ne sais pas comment le traduire. En gros, il lui a dit qu'il était en sursis. Ouais, c'est un peu ça. Il est en sursis jusqu'à ce qu'il prouve qu'il soigne bien Kyogre et tout ça. Tu dois revenir et quand tu le feras, je verrai. Ouais, je réfléchirai à l'idée que tu restes sur l'île ou pas. Tu es là d'être une bonne personne. On nous verra. Ouais, garde ça, s'il te plaît. C'est un remerciement pour le croissant. Ok, on a le dernier agrandissement de sac. Allez, à plus tard, Anthony. Tu ferais mieux de partir avant de briser une autre règle. Oh, est-ce que l'air fraîche t'a aidé ? J'avais besoin de me calmer un petit peu. Ah, je pensais que le premier ne laisserait pas Fionne partir. Anthony m'a sorti de cette stupide loi. Je n'en attendais pas moins de vous, monsieur Anthony. Premier, Fionne. Ensuite, monsieur Anthony. J'ai failli avoir une attaque cardiaque aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer à quel point j'étais nerveux lorsque Artica t'a emmené. Il a insisté. Ah oui, Lucius. Il parle de Lucius. Il a insisté pour voyager en passant par la prison, pour arriver plus tôt, même s'il avait peur du noir. Vraiment ? Ne soit pas ridicule. C'est seulement parce que je voulais retrouver ma forme Pokémon dès que possible. Et quand j'ai disparu, alors ? Il a pris le croissant avec lui. Ça, ça ne marche pas. Ok. Tu peux l'admettre. Tu étais inquiet pour nous. Lugia. Et voilà. Le maître est un gros oiseau à nouveau. Ah, qu'est-ce que c'est amusant. Est-ce que tu as toujours le courage de m'insulter ? Il est l'heure pour vous de regretter toutes ces moqueries. Allez, tenez-vous prêts. Qu'est-ce que tu vas faire ? Attends, maître. Si tu prévois de faire ce que je pense que tu vas faire, alors je crois que c'est le bon moment pour que vous sachiez que... Anthony a le vertige. Ah, mais tu pensais que j'allais lui faire quelque chose. Oh, qu'est-ce que ça m'a manqué de pouvoir étendre mes ailes comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as le privilège d'être le premier à voyager sur le dos du gardien des mers en personne. Tu es sans voix. Tu n'as rien besoin de dire. Juste apprécier la situation puisque, eh bien, nous allons bientôt devoir nous dire au revoir. Je suis content de t'avoir trouvé, monsieur Anthony. Sans toi, je n'aurais jamais retrouvé ma forme Pokémon et je n'aurais jamais été capable de purifier le prana contaminé. Attends, le prana. Ah, qui ogre ! Je suis désolé, monsieur Anthony. Je dois me dépêcher et aller jusqu'à lui le plus vite possible. Je promets qu'on fera une autre balade une autre fois. Il est grand. C'était un plaisir de voyager avec vous, monsieur Anthony, mais maintenant, je dois... Monsieur Anthony ? Oh, il est parti. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ne mourrez pas, monsieur Anthony. Fais quelque chose, Fionn. Il va lui jeter de l'eau dessus, quoi. Ah, ma tête. Tu aurais dû me dire que tu ne supportais pas les hauteurs. Je ne... Vous voyez... Enfin, je ne... Je n'avais pas prévu ça. Je pense que je suis plutôt fier. Bon, retournons au bateau, d'accord ? Oui, ce sera mieux. Allez, on dirait que les gens sont retournés dans la ville. C'est vrai. Bon, on ne va pas trop s'attarder. On est pressé. Je sais, je sais, Kyogre. Il dit surtout ça parce qu'il a froid. Silence. Ok. Eh bien, on va aller jusqu'au bateau. Où qu'il est, ce bateau ? Ouais, on va aller jusqu'au bateau. Mince, je voulais... Je voulais m'arrêter avant de monter dans le bateau. Où est-ce, Kyogre ? Si tu es blessé ou malade, il y a une bonne chance que tu... Tu puisses aller au Varuna Temple pour te soigner. Et c'est où ça ? Ok, on ne sait pas. C'était la maison de Manafie il y a quelques temps. C'était au-dessus de la surface de l'eau, mais ça a été submergé durant le combat contre Kyogre. Un droit sous-marin. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas, monsieur Anthony ? Je ne peux pas aller sous l'eau. Oui, c'est vrai. Donc tu devrais rester ici. Tu ne connais aucune attaque qui me permettrait de respirer, sous l'eau ? Eh bien, Fion, oui, on connaît une. Tu sais bien qu'il n'y en a aucune qui existe, donc au revoir pour l'instant. Un problème ? Je pensais que tu serais content de nous laisser partir. La vérité, c'est que j'espérais voir la fin de cette histoire. Et je veux demander pourquoi, même pourquoi le Magicarbe voulait en finir avec moi. Je le ferai pour vous, pour toi. Tu en as déjà fait énormément. Maintenant, laisse ce travail au gardien de la mer. Monsieur Anthony, si vous voulez, ce n'a aucune importance. C'est que monsieur Anthony veut que la pollution du prana est bien plus importante, enfin plus grande que celle de la mer. Tu réalises à quel point c'est dangereux ? Je ne laisserai pas monsieur Anthony aller à un endroit comme ça. Il ne doit pas. C'est plutôt hypocrite de ta part, tu ne crois pas ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai commencé ce fichu voyage parce que tu m'as supplié de le faire. Et maintenant, tu me dis que tu l'as fait sans connaître, sans savoir qu'on allait prendre des risques. C'est différent. Ah oui, en gros, il ne veut pas lui faire prendre des risques maintenant, alors qu'il en faisait au début. Tu n'as aucune idée de à quoi ressemblent les profondeurs de l'océan, particulièrement en ce moment. Tout ce que tu connais, c'est la surface. Là où nous allons, je ne sais même pas ce qu'on pourrait trouver. Mais alors, faites ta partie et règle les problèmes que nous trouverons. Ou alors, est-ce que tu vas continuer d'être inutile même sous ta forme Pokémon ? Non, ça ne marchera pas. Il peut me provoquer autant qu'il veut, il restera à terre. Je ne t'embarquerai pas dans un voyage que tu vas regretter. Très bien, mais ce n'est pas toi qui décide. Sion, tu ne peux pas laisser tout entre les mains de ce gars têtu. J'y vais aussi. Je lui ai déjà dit non. Sion peut créer une bulle autour de lui pour descendre. Varuna Temple est un endroit habité par des humains et béni par Manaphi. Il sera capable de respirer là-bas sans aide. Fionne ! Bien, marcher ou nager, peu importe. Pourquoi ? Il va le regretter. Mais non, je suis sûr que tu ne me laisseras pas le faire. Allez, viens, rendons visite à Kyogre. Et quand tout sera résolu, je lui demanderai moi-même à propos de mes problèmes avec la mer. Monsieur Anthony. Ok. Fionne, est-ce que je peux te faire confiance pour que, avec toute cette histoire de sécurité ? Bien sûr, Fionne va faire de son mieux. Ah, et aussi, Fionne veut rester avec Anthony jusqu'à la fin. Hum hum. Ouais. Fais... Tiens-moi au courant quand tu es prêt à partir. Et souviens-toi de ne rien laisser non terminé. On ne retournera pas à la surface jusqu'à ce que nous ayons terminé. Ok, en gros, on peut, si on veut, je pense, faire des derniers donjons pour améliorer, pour je ne sais pas quoi, etc. Je réfléchirai à quelle attaque, à quelle équipe on peut se faire de sympa. Bien, on va se laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette 13e partie de Pokémon Reminiscentia. On a bien avancé encore. C'est trop cool, ce jeu est trop bien. Et voilà, cette semaine, a priori, ce sera à la fin. Alors, s'il y a un truc qui nous restera à faire, c'est quand on est dans le menu, il y a genre un endroit pour faire une quête supplémentaire, ça on le fera, je pense. Bon, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao !